Bonjour, chronique littérature, aujourd'hui science-fiction et ou fantastique, ça aussi un petit peu entre les deux, puisque je vais vous parler des attracteurs de Rose Street de Lucius Shepard. Le titre original est Rose Street Attractors, c'est traduit l'anglais, Etats-Unis, par forcément Jean-Daniel Breck. Ça a été publié aux éditions du Béliol dans la collection Une Heure Lumière, la novella originellement date de 2011, mais là cette version française est sortie très très récemment, il y a quelques mois à peine, et ça fait 128 pages. Quinzième titre de la collection Une Heure Lumière des éditions du Béliol, Les Attracteurs de Rose Street rappellent Lucius Shepard à notre bon souvenir, en passant forcément par la traduction impeccable et l'enthousiasme militant de son zélé propagandiste Jean-Daniel Breck. L'auteur est de longue date associé à l'éditeur, mais nous n'avions pas eu grand chose à nous mettre sous les yeux depuis le décès de Shepard en 2014, ceci alors même que les inédits ne manquent pas. Maintenant, il n'a jamais été le plus vendeur des écrivains, et son goût pour le format chouettement bâtard qu'est la novella peut éventuellement sécher quelques entreprises éditoriales qui s'en accommodent mal. Mais Une Heure Lumière est une collection de novellas, pour le coup, dès lors l'écran parfait pour continuer de traduire le Suisse Shepard. Qui le vaut bien ? Maintenant, je ne cacherai pas que je n'ai jamais été un ultra ultra fan, j'ai globalement toujours aimé ce que j'ai lu, mais je ne prétendrai pas que ça m'a systématiquement renversé. Je lui reconnais cependant une voie particulière, c'est indéniable, dans un registre de l'imaginaire oscillant entre science-fiction et fantastique qu'il a fait sien et dans lequel il est relativement isolé. Les attracteurs de Wall Street confirment sans peine tout cela. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, à Londres, où le smog est plus épais que jamais. Dans cette Angleterre victorienne qui cultive l'hypocrisie, mais dont la dignité de façade ne trompe absolument personne, la pas si bonne société se réunit dans des clubs toujours plus sélectes où elle jase et dénigre, ce qu'elle a toujours fait et continuera toujours de faire. Le jeune Samuel Procero, un aliéniste en cette époque pionnière dans l'étude des pathologies mentales, et sans doute trop pionnière pour être pleinement respectable, le jeune Samuel Procero donc n'échappe pas à la règle et se réjouit, lui le provincial proverbialement monté à la capitale, d'avoir gagné l'accès au club des inventeurs, l'endroit idéal pour gagner appui, contact et recommandation, à même de faire de lui un parfait gentleman. Le club n'en a pas moins son bouton noir, car il en faut toujours un, Geoffrey Richmond, un inventeur certes doué, et un homme fortuné par ailleurs, mais voyez-vous ça, il vit à St. Nicole, un quartier très malfamé de Londres, ce qui suffit à lui ôter toute crédibilité. Dis-moi où tu habites, et je te dirai qui tu es, et pourquoi je te méprise. Procero n'en pense pas moins. Pourtant, un soir, Richmond l'accoste, il aurait besoin de ses services, pour une belle rémunération. Principe ou pas, Procero ne crache certes pas sur la proposition, la curiosité, voire le voyeurisme, y est sans doute aussi leur part, et décide de donner sa chance à l'inventeur Paria. À moins qu'il ne s'agisse simplement de saisir une opportunité de s'initier, en compagnie d'un Cicerone de circonstance au bas monde londonien, qui a la séduction un peu vulgaire d'une prostituée. Et c'est peu dire, car Procero accompagne ainsi Richmond avec un frisson, dans sa demeure de Saint-Nicoll, et découvre avec effroi et frisson d'excitation, comme de dégoût, qu'il s'agit d'un ancien bordel. Pire, un bordel qui était tenu par la propre sœur de Richmond. Et deux des employés sont toujours là. Horreur, horreur glauque, protestation d'effroi, et frisson. Mais il y a plus, les attracteurs de Richmond, des machines qu'il a développées à base de pseudo-sciences, Taggles et pseudo-scientifiques, et qui sont conçues pour débarrasser Londres de son smog. Mais la métropole le veut-elle seulement ? Le smog a ses avantages. Le projet est prometteur, même si loin d'être abouti. Il serait assurément à même de valoir à son inventeur les lauriers du scientifique-philanthrope, ou pas, car cela impliquerait, malgré tout, de minimiser la souillure nauséabonde du logis à Saint-Nicol. Mais voilà, ces machines ont un effet secondaire imprévu, qui est qu'elles attirent des fantômes. Taggles, c'est fantastique. Et parmi les âmes en peine qui rôdent autour des attracteurs, il y a la défenseur Christine. Or, Richmond veut en savoir plus. Sur elle, sur ce qu'il a amené et comment à tenir un bordel, et sur les circonstances de son meurtre, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. L'alieniste Protéro est chargé de disséquer la psyché d'une morte, avec laquelle il n'apparaît pas possible de communiquer, ce qui implique de s'installer sur place. Mais dans cet ancien bordel qui en a conservé quelque chose, comme la souillure indélébile de Saint-Nicol, les occasions ne manquent pas, pour un jeune et talentueux aliéniste, d'appliquer son savoir à des créatures plus classiquement vivantes. Et jusqu'à lui-même, sans doute, et plus encore quand il tombe follement amoureux de la belle Jane la plus raffinée des anciennes employées de Christine. Ce résumé un peu tordu en témoigne, je suppose, Les Attracteurs de Rose Street est une novella complexe et très dense, où il se passe pas mal de choses très diverses. A vrai dire, le liant est parfois un peu lâche, et le sentiment de lire un récit passablement décousu est sans doute dans l'ordre des choses. Et pourtant, pas tant que cela. C'est que le liant ne réside pas dans ces éléments d'intrigues disparates, mais dans l'ambiance et les thèmes, les vrais atouts de la novella, pour le coup autrement solides. Et si ce récit met tout d'abord en avant, via ses mystérieux attracteurs, une quincaillerie connotée steampunk, c'est sans doute un leurre, un de plus, car le clinquant pulp n'est guère à sa place ici. Il s'agit bien plutôt d'explorer l'âme humaine. Shepard s'amuse sans doute à respecter le cahier des charges, et il cite, toutefois avec bien plus de finesse qu'il n'est usage dans ce registre très référentiel. Son Angleterre victorienne est imprégnée de références gothiques, en devinitien de Jekyll, là le souvenir d'un Frankenstein, malgré les années d'écart et le contexte tout autre, etc. Mais l'essentiel est décidément ailleurs, en même temps que l'ambiance, sous-tendue par ses clins d'œil, nécessaire mais suffisamment discret pour rester de bon goût, s'attache davantage à la description d'un Londres d'autant plus hypocrite qu'il est vicié, à l'instar de ce smog qui s'avère charrier, le souvenir de défunts infréquentables. Finalement, machines et fantômes ou pas, on louche plutôt du côté des Penny Dreadfuls, surtout, et éventuellement du portrait de Dorian Gray. La place centrale accordée au sexe dans cette affaire en témoigne tout particulièrement, avec la décadence fin de siècle qui va bien, tandis que les réflexions de Procero, quand il fait l'aller-retour entre Saint-Nicol et le club des inventeurs, ont quelque chose d'une prise de conscience, de ce que le vice suinte littéralement de la digne aristocratie des clubs, et qu'une prostituée, même formée professionnellement pour la mascarade, a plus d'âme et de personnalité dans ces comédies que tant de faunés et autres masques qui jouent aux savants pour épater la galerie, mais sentent la charogne dès l'instant qu'on s'y arrête un peu. En même temps, les éléments proprement imaginaires des attracteurs de Lost Street ne sont pas pour autant totalement gratuits. Si les machines de Richmond ont quelque chose d'un prétexte, elles sont cependant le moteur d'une métaphore efficace et pertinente, qui décille insidieusement une sensation de vague malaise qui ne lâchera plus le lecteur jusqu'à la dernière page. Mais bien sûr, les fantômes participent à leur tour de cette métaphore, et Lucie Shepard sait, au travers de ces êtres intangibles, susciter des tableaux puissants dont on ne sait trop en même temps s'ils sont avant tout déprimants ou inquiétants. Ou émouvants, ça n'est pas exclu non plus. Et là, parenthèse, moi qui potasse Race en ce moment, j'y ai trouvé de beaux modèles, et mine de rien, ça n'est pas toujours si commun dans le traitement littéraire ou cinématographique des fantômes. Finalement, cette novella n'est donc pas si décousue qu'elle en a tout d'abord l'air, car tout dans ce texte, du plus fantasque au plus prosaïque, dans l'éthéré comme dans le charnel, dans le céleste comme dans le matériel, unit les personnages dans une même ronde inquiète et finalement très humaine. Les ambitions de Prozero, comme la tendance au retrait de Richemond, les comédies de Jane, comme les chansons d'ivrogne de la plus crue Dorothéa, les fantasmes, hé, du bordel, comme les impostures des clubs, et toujours derrière les remords et les pensées inavouables, ce qui peut être dit et ce qui doit être caché, ce qui brille et ce qui souille, l'élévation et la sanie, et les paradoxes qu'impliquent nécessairement ce jeu des contraires qui sous-tend sempiternellement l'ensemble. La plume de l'auteur, en évitant l'écueil de la virtuosité, cesse de se montrer juste et authentique avant tout. Elle sonne suffisamment victorien pour que l'illusion fonctionne sans en faire trop. L'ambiance y gagne, et l'impact sur le lecteur n'en est que davantage renforcé. Je n'irai pas jusqu'à faire des Attracteurs de Rose Street un des meilleurs titres de cette collection, globalement de bonne à très bonne tenue, mais elle lui fait honneur, indéniablement. Et si je ne peux toujours pas prétendre avoir été retourné par ce texte, je l'ai suffisamment apprécié pour expérir d'autres traductions encore de Lucius Shepard, un auteur qui gagne décidément à être connu. Voilà pour aujourd'hui. Bon, un petit peu de promotion pour la fin. Voilà, je suis très demandeur de vos commentaires si jamais. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous signale aussi au passage que le blog et la chaîne YouTube ont également leur page Facebook Welcome to Nebalia, dont vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. Voilà donc, et à la prochaine fois.